C'est ainsi que Dieu envoya les prophètes pour dire « Voici ce que dit le Seigneur. Redressez vos voies et vos habitudes de vie. Jugez avec justice. Pratiquez la pitié et la miséricorde, chacun dans son frère. N'appuyez pas la veuve et l'enfant, l'étranger et le pauvre, et que personne d'entre nous ne conserve dans son cœur le souvenir de la méchanceté de son frère. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez la malice de vos cœurs de devant les yeux. Cessez vos méchancetés, accrenez à bien faire. » Voilà par quelle prééducation les prophètes réclamaient le fruit de la justice. Mais comme cela demeureait décliné, Dieu, il leur envoya finalement son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que ces mondes et meilleurs vigneront, tu es, et je perds pour le réunir. Parce que ceux-là ont repoussé le fruit de Dieu et l'ont jeté dans le réunir après avoir tué, ils ont été rejetés. Et c'est aux gentils qui se trouvaient hors de la justice à vie que Dieu a confié le soin de faire fructifier sa terre. C'est ainsi qu'il a confié sa vigne, non plus ses prospètes, mais étendu au monde entier, à d'autres vignoraux qui lui en remettent les fruits en leur temps. La tour de l'élection se dresse partout dans son éclat, car partout respondit l'Église. Partons aussi les creux de pression, car partout sont ceux qui nous soient inspirés. Jésus-Christ, il n' window deswallaux qui nous soient inspirés. Eh bien. Sous-titrage FR ?